13 mars, et on a déjà la tête en vacances pour certains. Allez-vous réserver tranquillement vos billets de train pour cet été ? C'est ouvert depuis 6 heures, mais Sudrail et le syndicat appellent les employés chargés d'enregistrer les réservations à la grève. Dans tous les cas, mieux vaut être les premiers pour profiter des petits prix Aurélien Fleureau. Le record de l'été 2023 sera très certainement battu. 30 millions de billets vendus pour juillet et août dernier en prenant en compte les destinations européennes. Et cette année, la SNCF va proposer 400 000 places supplémentaires. Il a fallu faire de la dentelle, explique-t-on en interne. Il n'y a pas plus de TGV disponibles, mais les rames duplex à deux étages et les dispositifs à double rame ont été privilégiés sur les liaisons les plus prisées. Résultat, quelques centaines de sièges gagnés par trajet, surtout en direction de Bordeaux et de Marseille. Et là, pas de recette miracle, il ne faudra pas traîner pour bénéficier des tarifs les plus bas, rappelle Bruno Gazot, président de la FNOT, qui représente les usagers des transports. Les prix augmentent au fur et à mesure que les trains remplissent et qu'on se rapproche du départ. Sur les liaisons les plus demandées, les prix peuvent augmenter de 20, 30, 50 %. Un mécanisme que les voyageurs ont bien compris, les Français anticipent de plus en plus leurs achats. SNCF Connect attend plus d'un million de ventes aujourd'hui, sans oublier les plateformes concurrentes, Trainline, Combo, Tic Tac Trip ou encore Omyo. Aurélien Fleureau pour Europe 1.